Salut à toutes et à tous les amis, c'est Obscure Tito, YouTuber Yu-Gi-Oh préféré, j'espère que ça va pour vous les potes, moi nickel nickel. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouveau produit Yu-Gi-Oh et cette fois-ci les amis on s'attaque au nouveau deck de démarrage Yu-Gi-Oh, le Briseur de Code. Un petit deck de démarrage bien sympa qui est basé donc sur l'archétype Cyverse avec à l'intérieur le magnifique Link Kuribo qu'on attend tous depuis maintenant des mois et des mois. Ils l'ont enfin mis dedans donc qui est sa première édition, ça me fait grave plaisir, voilà le deck de démarrage qui est juste ici. Bon, on va attaquer tout de suite l'ouverture les amis. Évidemment la boîte on la respecte pas comme d'habitude ça change pas, ça on bazarde. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Le petit guide d'apprentissage comme d'hab les amis, je vous apprends rien. Là bien sympa avec le petit Yusaku, il fait grave plaisir lui. Et faites voir un peu comment ils l'ont fait le tapis. Ouais c'est vraiment bon, c'est le tapis basique les amis. Rien de plus, pas d'illustration, rien. Bon, après c'est un deck de démarrage et pas un deck de structure, donc forcément c'est pour les nouveaux joueurs. Donc forcément on va pas s'amuser à faire des images de fou dessus. Et on a le petit deck qui est juste ici. On va déballer ça. Eh bien sympa lui hein, je le connais pas si là. Je sais voir. Voilà, c'est bon. Hop, ça à la poubelle. Allez on attaque les amis. C'est quoi ça ? Chapeau blanc Cybers. Très 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 classe. Donc bah comme je vous ai dit, surtout un deck d'archétype Cybers. Super super bon. Ah évidemment, le transcodeur bavard. Donc qui est de la famille des decodes talkers, etc. Joli, joli. Enfant ou widget. Bien sympa. C'est quoi son effet ? Cette carte d'invoquer normalement spé. Vous pouvez invoquer spé à mon Cybers depuis votre main en position de défense. Vous pouvez l'effet. Waouh, super bien. Super bien, bah justement pour accélérer les links, synchro, x6, tout ça. C'est vraiment, vraiment pas mal comme effet. Le signet de récupération. Avec justement le premier monstre qu'on a vu. Violent. Violent. Testatru Lucan. D'accord. Deux monstres à effet. Ok. Un générique. Si votre monstre lié attaque un monstre en position des planches, infligez des dommages de quoi ? Personne. Intéressant. Intéressant. C'est bon ça. Léotron. Voilà, on attaque les cartes du deck. Deck changeur. Le petit bitron qu'on a l'habitude de voir en ce moment dans tout ce qui est deck de structure, etc. Le nuageur ram. Tu l'en l'avais vu également. Lian assassin. Secrétaire de sauvegarde. Commandant lanceur. Clins secte. Bitro cavalier. Ouais, c'est que des cybers. Ah bah voilà. Mauvaise langue que je suis. Y'a pas que des cybers. Sentinelle de la cloche de feu. Donc un satanizer normal. Avec 2000 de défense. C'est vraiment très très puissant. Barbaros. Le roi des bêtes. Le cyber dragon. Oh yeah. Ça c'est bon mon pote. Toujours plaisir d'en voir. L'univers hexarion. Mandragora colonie du mal. Marshmallow. Le rico seigneur lumière. C'est beaucoup de cartes qu'on a l'habitude de voir qui sont vachement rééditées dans les decks de démarrage. Le port du lié de combat. L'attaquant de l'épouvantail. Le cinette univers. On attaque les magies les amis. Bouquet musée. Ça fait toujours plaisir. Surtout que c'est bien présent en ce moment dans tout ce qui est trickstar et compagnie. Donc si on peut en récupérer un ou deux ça fait grave plaisir. Ah yeah. Ça par contre mon pote je suis content d'en récupérer. Les monstres reborn. Je crache pas dessus ça fait grave plaisir. Un trou noir. Toujours utile. Tifon d'espace mystique également. Book of moon. Toujours. L'union fait la force. Une très très vieille carte ça. Le monstre équipé gagne 800 d'attaque et défense pour chaque monstre face recto que vous contrôlez. C'est vraiment très très fort. Ça à l'époque dans les vieux decks les gars c'était carnage. Changeur de carte. Le fardeau du puissant. Ça aussi c'est vachement fort. Chaque monstre face recto contrôlé par votre adversaire faire 100 d'attaque fois son propre niveau. Donc voilà. Ça fait perdre vachement beaucoup aux gros monstres. C'est super fort. Bon après d'un côté tu vas me dire maintenant genre les monstres Link et les Xyz etc. Ils n'ont plus de niveau donc bon c'est moyen moyen mais bon c'est toujours bien. Le boost déco. L'unité de ravitaillement. Le cinette régression. Sortilège de l'ombre. Très très bien. L'appel de l'être hanté. Aussi très bien. Force du miroir. Bon bah ça je te laisse tomber. Ça fait toujours plaisir de l'avoir également. Pour détruire les monstres en position d'attaque de l'adversaire. Le hommage torrentiel qu'on a eu également il n'y a pas longtemps dans BLLR. La trappe sans fond. Gravité zéro. Le dispositif d'évacuation obligatoire. Ça aussi c'est très fort. Le déco de tolker. En commune les amis. Faut. C'est grave bizarre de l'avoir en commune celui-là. Bon d'à côté tu vas me dire la dernière fois il était en Starfoil. Donc indirectement ça a annoncé la commune. Mais bon c'est toujours cool. C'est un link générique qu'on peut casser dans tous les decks. Ça fait plaisir. Faut en récupérer. Le link spider. Arrhenirien. Aussi réédité en commune. Faut grave plaisir. Et j'imagine que derrière. Le fameux link horrible. Qu'on attendait depuis si longtemps les amis. Enfin il est là. Mais par contre. Un gros point négatif les potes. C'est une commune. Ils ont mis link horrible en commune. Le respect. Ils l'ont mangé. Le respect a été mangé les potes. J'annonce. Moi je me disais. Depuis le temps qu'on attendait link horrible. Ils vont nous mettre une ultra out super. Sans déconner. Ultra out super. Ils m'ont calé une commune. C'est dégoûté. Dégouté là dessus. Enfin. Et je pense que je suis pas le seul les potes. Dites moi dans les commentaires. Mais je pense sérieusement que je suis pas le seul. Enfin bon. Tant pis. On va quand même un peu regarder l'effet les potes. Parce que ouais ok. Link horrible tout le monde l'attend. Mais elle fait quoi. Alors. Un monstre de niveau 1. Ok. Lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque. Vous pouvez sacrifier cette carte. Jusqu'à la fin de ce tour. Changer l'attaque du monstre de l'adversaire à 0. C'est pas rien. Si cette carte est dans votre cimetière. Effet rapide. Vous pouvez sacrifier un monstre de niveau 1. Invoquer spécialement cette carte. Vous ne pouvez utiliser l'effet de Link Koribok une fois par tour. C'est méga puissant les potes. C'est oufissime. Oufissime ce que cette carte elle peut faire. C'est incroyable. Incroyable. Mais bon. Ça fait grave plaisir. Elle est enfin là. Elle va être jouée dans beaucoup de decks. Ça je peux vous le garantir les amis. Bon. Voilà. Bon. Qu'est-ce que je pense de ce petit deck. Pour moi ce deck. Bah c'est surtout le Link Koribok. Voilà. Le reste. Bon. Ça fait plaisir. Si t'as envie de te faire un petit deck Cyverse. Bon. C'est pas mon délire. Moi ce deck surtout. C'était pour le Link Koribok. Le récupérer enfin. Ce qui va être pas mal recherché les amis. Donc voilà. Euh. C'est pas fini les potes. Pourquoi je dis ça. Parce que j'ai la chance. Grâce à Konami. Merci beaucoup Konami. De pouvoir vous faire gagner les amis. Un deck de démarrage. A vous aussi. Voilà. Ça fait grave plaisir. Merci à Konami. Encore une fois. Euh. Pour gagner ce deck les amis. C'est très simple. C'est comme d'habitude. Quand je fais des concours. Être abonné à la chaîne. Le petit j'aime qui fait plaisir. Et un commentaire. Ce que vous voulez. Tout simplement. Et l'un d'entre vous repartira donc. Avec le deck de démarrage. Le briseur du code. Et je ferai le tirage au sort. En même temps que le booster BLLR. Que j'ai fait gagner. Dans ma vidéo. D8 boosters. Voilà. Je ferai une vidéo en commun. Voilà. Résultat concours. Vous savez un peu comment ça marche sur ma chaîne. Voilà. Voilà les potes. En tout cas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce bas. Qui fait plaisir. En plus. Qui a le concours. Donc faut pas oublier ça. De vous abonner. Si c'est pas déjà fait. Voilà. Le commentaire. Tout ce qui va bien. Les réseaux sociaux en description. Et moi je vous dis à la prochaine. Pour de nouvelles vidéos. C'était Obscurity. Prenez soin de vous les potes. Ciao les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada